C'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et la vidéo aujourd'hui je pense que vous avez dû le voir dans le titre C'est mon analyse et mon point de vue sur l'album de Nino qui est sorti aujourd'hui, le 22 mars Vraiment j'attendais avec impatience la team Mais malheureusement il n'y aura pas de son ou d'extrait de son album Parce que malheureusement à chaque fois que je mets un petit extrait La vidéo est bloquée dans le monde entier Donc vous ne pouvez vraiment pas la regarder ni même l'écouter la team Je suis vraiment désolé pour ça Mais ce sera une vidéo où je vais juste parler Je vais vous dire un peu mon point de vue, mes sons que j'ai kiffé Et voilà la team, j'espère que vous allez quand même kiffer Que vous avez quand même lâché votre plus gros pouce bleu Partagez, commentez Et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné Si tu kiffes ce que je fais, ça me fait vraiment super plaisir On est bientôt au 1K d'abonnés Il ne nous reste plus que 200 abonnés Vraiment je crois en vous la team Vraiment j'ai confiance en vous, je sais qu'on va le faire Et tout simplement à la team on va débuter Donc l'album de Nino se décompose en 17 sons Avec de nombreux featuring Comme Kobalade, Fali Pupa, Fiusa Il y a Tito, il y a Niska aussi Et enfin Dajou et Jul Vraiment ces deux derniers featuring Je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas Pour moi c'était une surprise quand je les ai vus Mais c'est vraiment une grosse dinguerie Donc déjà je vais vous parler un peu De l'ambiance de l'album Donc vraiment l'album pour moi C'est un album sombre, conscient Et moi bien sûr c'est du Nino Et je kiffe vraiment le conscient, la team Je kiffe les textes Vraiment les textes conscients Qui sont réfléchis Et qui vraiment décrivent la vie quotidienne Donc Nino déjà il a vraiment taffé sur ça Après il est parti sur différents atmosphères Comme des sons dansants Comme des sons un peu plus lover Des sons un peu plus nostalgiques Des sons comme je vous dis conscients, nostalgiques Vraiment j'ai kiffé ces atmosphères là La team vraiment Donc déjà l'album est validé Clairement il est validé la team Je le valide Il n'y a pas un seul son que je n'ai pas kiffé C'est pour moi un aboutissement D'un travail vraiment énorme Ça se voit qu'il y a eu du travail Clairement Qu'il y a eu des heures de studio Des heures d'écriture Vraiment Ce qui va lui arriver Nino Il le mérite amplement Parce que c'est sûr que son album Il va péter les compteurs de streaming Ça va faire tous les sons Pour faire disques d'or Et l'album je suis sûr Minimum il fera double disque de platine Parce que pour moi C'est pas l'album de l'année Comme il dit dans ses sons Comme il disait Ouais je prépare l'album de l'année Non Pour moi bien sûr Bien sûr il y a Franklish Qui va sortir le 5 avril son album Donc je peux pas encore dire Que c'est l'album de l'année Mais pour moi il est dans le top 3 Clairement il a sa place dans le top 3 Des albums de l'année Parce que Nino Voilà pour moi Nino Il a fait un travail monstre Il a vraiment fait beaucoup de promotions Sur son album Mais pour moi c'est normal Parce que clairement C'est une grosse dinguerie Voilà la team Après Moi j'ai 5 sons pour moi Qui étaient encore plus au dessus Même si j'ai vraiment Kiffé tous les sons la team C'est déjà la vie qu'on mène Parce que pour moi la vie qu'on mène C'est vraiment un texte qui explique la vie La vie qu'on mène tout simplement Le titre a vraiment son sens Ensuite Big Pack Parce que pour moi Ce son là Ressemble un peu Au kickage de Banks to Banks Et moi j'adore les freestyle Banks to Banks Qui sort Et pour moi je trouve que c'est La même atmosphère La même ambiance Tout ça vraiment je kiffe Ensuite Maman ne le savait pas En featuring avec Niska Que dire la team Que dire Niska Nino Validé Validé Clairement Ensuite Goutte d'eau Je pense qu'il y en a beaucoup Qui l'ont surkiffé aussi Elle est sortie sur Youtube En clip En plus le clip est juste Super bien réalisé Ensuite Jusqu'à minuit En featuring avec Joule Et oui Qui aurait cru que j'allais mettre Ou que j'allais kiffer un jour Un son de Joule Après il y a des sons que je kiffe de Joule Mais Pour beaucoup de proches Et beaucoup de gens qui me connaissent J'écoute pas de Joule de base Mais là vraiment ce son là Bah c'est juste Waouh Vraiment c'est waouh C'est un des sons Vraiment Que j'ai plus kiffé Que j'ai plus écouté Aujourd'hui la team Donc c'était Donc le son c'est jusqu'à minuit Donc si tu l'as téléchargé Et que t'as pas encore écouté Vraiment Va l'écouter Parce que c'est une grosse dinguerie Et enfin Le featuring avec Dajou Il avait fuité J'avais écouté quelques extraits Mais ce son là Bah moi j'aime bien un peu les sons Lover Tout ça de temps en temps Et vraiment ce son là Il se complète vraiment C'est le Ying et le Yong Tous les deux Dajou et Ninho Comme beaucoup de Comme limite en fait Tous ces featuring Parce que Ça se voit que les featuring Ont été travaillés Que ça a pas été des artistes Comme ça Lambda Ouais je prends ça Je prends ça Je prends ça Non Ils ont été travaillés Ça se voit que Ninho a réfléchi Comment Bah comment en fait Réaliser ces featuring Avec ces artistes là Non vraiment Vraiment C'est C'est vraiment un super bon album Moi je kiffe Après j'ai entendu Et j'ai écouté Quelques Quelques interviews de Ninho Qui disaient que Il y a d'autres featuring Qui n'ont pas pu être aboutis Comme Booba Il a voulu faire un featuring Avec Booba Mais ça n'a pas Ça n'a pas abouti Donc il y a aussi Plusieurs autres artistes Mais bref En tout cas L'album Est vraiment Complet Vraiment Je kiffe C'est un des albums De l'année Clairement Je le dis Après il y en a Beaucoup qui diront Peut-être le contraire Mais je pense Que tous ceux Qui attendaient Vraiment L'album de Ninho Ils peuvent maintenant Le dire Que Ninho Est vraiment Très très chaud La team Voilà Donc c'était Valou Dis moi en commentaire Pour toi Quel est ton son préféré Lâche ton plus gros pouce bleu Désolé la team S'il n'y a pas eu D'extrait De son De l'album De Ninho Vraiment Je m'en excuse Mais c'est vraiment pas de ma faute J'ai vraiment envie Que cette vidéo sorte Vraiment envie De vous exprimer Vraiment ma réaction Sur cet album Qui pour moi Était un album Vraiment attendu Cette année Voilà team C'était Valou De toute façon Je sais que vous allez Péter la barre de pouce bleu Vous allez commenter Vous allez partager Vous allez vous abonner Si t'es pas encore abonné C'était Valou Peace